Salut les gens, c'est Smarty, c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le jeu The Stanley Parable. Alors là par contre je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce jeu d'exploration dans des bureaux. Nous sommes actuellement devant un bureau avec un PC, c'est un peu la Inception, on est un peu dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu. Alors du coup on va faire une nouvelle partie, puis on va voir un peu ce qui va donner ce jeu de qualité. Je pense que c'est un jeu de qualité vu les nombreux retours positifs sur Steam. Alors c'est parti, commençons le jeu, jeu en français, on a de la chance, profitons-en, a priori un chef d'oeuvre. Alors par contre le loading, c'est en anglais, qu'est-ce qui est écrit à côté ? The end is never ? C'est la fin et jamais ? La fin et jamais ? C'est jamais la fin ? C'est jamais la fin, d'accord. Ça aspire la confiance. Le chargement qui ? Ah bah il met un petit peu de temps le chargement les nocs. Allez papi ! Peut-être parce que c'est la première partie, on espère qu'après les chargements seront moins présents. Allez on y croit ! On peut le faire ! Ah si ça va oui, j'allais dire au pire je fais une ellipse mais bon, ça sera un peu bête. Allez vas-y, vas-y papi ! Allez papi ! Le papi Stanley parable ! C'est Stanley, Stanley il pédale pas assez vite ! Faut pédaler ! Faut pédaler ! Allez ! Ah, 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 on est pas loin de la fin ! Ah, voilà, voilà, alors c'était ça le jeu, une simulisation de barres de chargement. Ah, attention ! C'est la histoire d'un homme nommé Stanley. Stanley a travaillé dans le domaine d'un bloc où il a emploié par le jeu de la vidéo. Il y a moyen de mettre du sous-titre ? Euh, vidéo ? Euh, mode d'affichage ? Non, non, c'est avancé. Ah, ça serait bien de mettre, euh, comment ? Du sous-titre ? Pas de sous-titre ? Qualité sonore ? Sous-titre ! Ah, excellent ! De plus bruitage. Bon, je dialogue, voilà. Bon, voilà, je vous ai montré en live comment mettre les sous-titres. Allez, on va... Attends, on va recommencer à nouveau du coup. Voilà, le chargement est plus rapide, tant mieux. Allez, on est parti, on est parti. Ah, non, mais on a plus l'intro ! On a plus l'intro ! Non, non, moi je veux l'intro ! Attendez, attendez, je vais retourner au menu. Je vais commencer le jeu. Donne-moi l'intro ! Ah, voilà, on a l'intro ! Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Stanley. Stanley travaillait pour une société dans un grand building où il était employé numéro 427. Ah, c'est lui Stanley. Il était resté dans le même appuyé sur les touches d'un clavier. Énorme ! Ça, c'est un travail de qualité. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in one. Passionnant comme boulot, hein. C'est ce que l'AMOE 427 a fait chaque jour, de chaque mois, de chaque année. Et même si les rois ont considéré le plus grand, Stanley relisait chaque moment que les rois ont pris. Mais si on avait été éloigné à ce travail, Stanley était heureux, quand même. Bon, bah écoutez, c'est Stanley. Et puis un jour, quelque chose de très étrange est passé. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah, ah bah merde. Gardi, il est cassé. Oh, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Shocked, frozen solid, Stanley a trouvé qu'il n'est pas capable de bouger pour le plus long. Mais quand il est venu à ses soucis et a réagié ses sens, il est parti sur sa salle et s'est passé dans son bureau. Alors du coup, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Alors et quand on se déplace ? C'est un QWERTY. Hop. Ah, je n'arrive pas à bouger. Attendez, je n'arrive pas à passer en QWERTY. Je peux chauffer dans mes boutons aussi ? Ah, ce n'est pas possible. Modifier les touches. Alors, on va les modifier en live. Hop. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Voilà. Ok. Retour. On est parti. C'est bon, on peut commencer à jouer. On ne peut pas sauter. C'est quoi ? Ah oui, d'accord. Contrôle, c'est pour s'accroupir. Ok. Bon, alors je ne sais pas trop où c'est qu'on va aller. Si il était absent, qu'est-ce qu'il voulait bien dire ? En fait, je suis là de la chance parce qu'il est dans un bureau fermé tout seul et... Ah bah, je ne peux plus y aller. Je ne peux plus ouvrir la porte, là ? Bon, enfin, je ne peux plus ouvrir la porte. Bon, on va avancer, écoutez. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce bureau du destin. Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau du destin ? Des câbles, oui, bon. Un exceptionnel. Ça a l'air de mon père. Ça a l'air de celle de gauche. Il a entré la porte à son gauche. Bah non, je suis allé à droite. Juste pas faire chier le monde. C'est pas le bon choix, là, c'est le réveillant. Et Stanley le savait très bien. Salut, il est-il, il s'arrêtait dans le salon. Peut-être qu'il voulait stopper par l'emploi de l'hounge first, juste pour admirer. Alors là, on est dans une salle de repos. Oui, c'est vraiment une salle de qualité. Ça a vraiment été worth le détour du destin. Juste pour passer quelques moments ici, dans cette immaculée, beauté, construite. Stanley a simplement stood ici, à l'ambiance. Ouais, mais une ambiance vide, un peu, c'est un peu triste, quand même. Ce qui se passe ici. Des canapés de qualité. Je ne peux pas m'asseoir. Oui, c'est vraiment, vraiment worth it. C'est vraiment worth it. Comme celle-ci, avec l'équipement. Ah, la disparition est sérieuse. C'est-à-dire que, voilà, ici, elle s'émerveillée par ce fauteuil et ses tableaux. S'envolait le coup. Je me troll. Je me troll. On voit ce que c'est. La première porte à gauche. Donc là, pareil, encore un choix. On va aller tout droit. On est des dingues, nous. On est des rebelles. On est en mode rebelle. En suivant les directions, c'est incroyable qu'il n'y a pas de 5 ans à l'heure. Un narrateur qui me troll. C'est complètement honteux. C'est son oeil ici. C'est bizarre, ça. Par contre, je ne peux plus... Ah, il y a chaque fois que j'avance, je ne peux plus revenir en arrière, quoi. Bah, écoutez, il y a une passerelle, là. On va le prendre. Il ne faut pas que je saute. On ne va pas sauter, on va se mettre là. Ça va bouger, ça. Bon, c'est vrai, je crois que nous, nous sommes partis du mauvais pied. Je ne sais pas t'en venir, mais vraiment, je ne le suis pas. Je crois qu'un instant d'en confiance pour quelqu'un d'autre, c'était difficile. Mais n'oublie pas que l'histoire était... C'est à propos de toi et de toi seulement. Goll. Je pars du couteau obscur de la force, en fait. C'est délicat. C'est en train de dégager quelqu'un à cette année. Quelqu'un que tu as oublié, s'il te plaît. A décidé de prendre toutes les décisions soi-même. Vous n'avez rien de ta sable pour moi, je demande ça pour elle. Ah, elle est une demoiselle. J'ai une chance de te racheter, de donner ton travail de côté et de la laisser venir dans ta vie. De mettre ton travail à côté. De laisser elle revenir dans ta vie. Elle a été attendu. Oh, c'est elle, Stanley. Tu dois être le seul à faire ça. Pour réclamer-la. Si tu peux vraiment mettre ton esprit dans l'autre, alors arrêtez le téléphone. Je vais me casser. Comment on prend le téléphone ? On peut le débrancher, peut-être. Ah oui. Oh, je l'ai débranché le téléphone. Enorme. Oh, mon Dieu. Stanley, tu as débranché le téléphone. Je l'ai débranché le téléphone. Comment est-ce que tu as fait ça ? Tu as fait le choix et je ne savais même pas que c'était possible. C'est possible, laissez-moi double-check. Non, c'est écrit, l'heure sur blanc. Stanley prend le téléphone. Il est pris à son appartement, où il se trouve sa femme. Et les deux se demandent à l'un d'autre. Ah, j'aurais pu finir le jeu-là, en fait. Moi, je suis un rebelle. Pas de chez les deux, d'une quelque manière, un choix incorrect. Comment est-ce possible ? Aucune de ces solutions n'était censée avoir un impact. Les rebelles. Pourquoi il y a encore de lumière, en fait, il débranché ? Qu'est-ce que tu as... Attends une seconde. J'ai juste vu... Non, c'est pas possible. Je ne peux pas croire ça. Je suis Satan. Je suis Satan, je suis le mal incarné. Je ne suis pas Stanley. C'est parce que tu es une personne réveille, je me souviens. C'est comme ça que tu as pu faire des choix corrects et incorrects. What the fuck ? C'est pour ça que tu as pu faire des choix corrects et incorrects. Et à penser que je t'ai laissé de te rouler dans ce jeu depuis tellement longtemps. Si tu as fait des choix mauvaises, tu as pu l'avoir identifié entièrement. Non, je ne saisis pas la situation, la gravité de la situation. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai un fait non, j'ai débranché un téléphone. Je vais arrêter le jeu pour un moment, pour que nous puissions vous éduquer correctement sur la décision sûre dans le monde réel. Pensez-vous, je ne saisis pas, je ne saisis pas, je ne saisis pas la gravité de la situation. Qu'est-ce que c'est toi ? Ah putain, j'ai l'a regardé. Non, je veux partir. Je veux partir. Je veux partir. On a des dessins de qualité, mais on n'a pas de titrage. Non, je veux partir. Ah, on peut le brûler. Ah, ça c'est rigolo par contre. Quel choix on va faire ? Je ne sais pas. Ça peut être rigolo. What the... What the... Fiche. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien à ce qui se passe. Mais c'est moi partir. A l'aide. A l'aide, je veux partir. J'aurais dû répondre au téléphone. Pourquoi je n'ai pas répondu au téléphone ? Ah, my goodness. My goodness. Je ne sais pas partir. Je n'ai rien fait. Ah, c'est fini. Practice. Mais non. Oh non, practice. C'est bon, c'est cassé. Qu'est-ce qui va se passer ? Excellent. Faire une chose. Faire une chose. Mais le... Mais c'est quoi ces images aussi ? Au moins 8 choix par jour. En premier, il faut plus que 8. Voilà. Et enfin, si vous commencez à se demander si vos choix sont en faits et si vous n'allez jamais la philosophie des choix de ce monde... Juste rappelez que dans la vaste infinitité de l'espace, les pensées et les problèmes ne sont pas vraiment insignificantes. Et les ressources devraient se décider. À ce moment-là, votre instructeur vous guide dans un exercice pour tester et renforcer le matériel couverté dans ce vidéo. Moi, je ne veux pas faire des questionnaires. Moi, je veux jouer. Oh, ça a changé. Putain, il y a des tracteurs. Il faut bien accepter que ça a commencé à se détériorer comme un résultat de narratif. Mais pas de risquer. Maintenant que vous êtes probablement informé sur la bonne décision, nous allons revisiter la situation en plus de 5 minutes avant. Je vais voir ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qui va se passer ? Pas ici. Bon, je n'ai pas le choix. Allons-nous-en. On est venu par ici, donc bon. On va repartir. On va retourner au début. Il y a une porte, là. Non, il n'y a rien ici. Bon. On va redescendre, du coup. Maintenant que vous savez que vos choix sont importants, nous ne pouvons pas prendre le risque de te laisser sauter et mourir. Ah, merde ! Je ne peux plus mourir. Je ne peux plus sauter et mourir. La tristesse, quoi. Non, je veux me suicider. Laissez-moi. Bon, en tout cas, il me remet au début. C'est une aventure aussi narrative, donc le texte est quand même assez important. En tout cas, il se passe des shots plein chelous dans cet endroit. Bon, bah... On va retourner en arrière, on n'a pas le choix, de toute façon. On n'a qu'un chemin impossible pour le moment. Ah, il faut être un copieuse ! Il faut être un copieuse ! Ah, il est cassé. Ah, il y a encore un téléphone. Par contre, c'est des vieux téléphones qu'ils ont. Un petit peu triste. C'est presque là. Bon, bah, si tu vas prendre la porte à gauche, c'est-à-dire qu'il y aura une fin et sera du retour libre dans le monde réel. Bon, on va bien voir si on fait le rebelle ou pas. Je vais quand même vous donner le mot du destin. Si vous voulez gagner ce jeu, c'est un réparable qui, à mon avis, il peut se passer encore plein, 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 plein de choses dans ce jeu. Alors, le mot du destin, bah, vu qu'on est dans la salle de repos, le mot du destin, ça va être repos. Hein, voilà. Si vous voulez gagner le jeu, il faudra rentrer le mot repos dans le formulaire. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo et dans la description, bien évidemment. Ah, il va continuer à faire des choix du destin. Pour l'instant, on n'a pas le choix. On va continuer à avancer. Les couloirs du destin. Alors, on revient ici. Ce que tu vas faire, c'est de vous porter comme Stanley le ferait. C'est-à-dire choisir responsable et toujours mettre la histoire au premier. Je suis sûr que tu vas être au-delà de la tâche. Juste, followz ma lead et tu vas être bien. Tout d'accord. Quand Stanley est arrivé à un set de deux portes ouvertes, je suis sûr que tu as envie d'aller dans le ciel de gauche encore. Non ! Pourquoi tu as changé ? Vraiment. Réveillez à l'autre direction. Peut-être qu'on ne s'est pas trop tard. C'est ça, le message. Ah, le portrait, il est chelou aussi, là. Il est mi-cassé, mi-bien. Mi-figue, mi-raisin. Tout à fait. Bon, bah, pour l'autre part, de toute façon, on n'a pas trop le choix, j'ai l'impression. Bon, bah, on va aller à gauche, il sera content, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir, du coup, par ici. Ah. Ah, c'est lui, c'est un... J'ai caché. Ah, merde, tu t'es cassé. Mais non, rien n'est cassé. On va s'en sortir, mon ami. Mais non, mais... Si, il est cassé le jeu... Mais oui, ça vaut la peine de continuer. Je vais être sage, c'est promis. Où ça va m'être... Maintenant, il est correct. Est-ce que je peux y remédier ? Je ne pourrais jamais oublier ça. Non, non, il ne faut pas finir le jeu. Non, 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 non. Tu n'es pas le con. Tu n'es pas le con, Bobby. Tu n'es pas de conneries. Je veux être sage. Ah, merde, il hésite. Il hésite à tout casser. Non, il faut que je arrête le jeu. Non ! Mais non, tu fais de la merde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la bonne réponse. Ah, c'est fini. Ah, c'est tout noir. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est tout cassé. Qu'est-ce... Non, je n'ai rien fait. Comment ? Ah, c'est cassé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a de la lumière. On est où ? Wow, je suis là. Ah, il est là. Et où ? Mais non, mais je me... Oh, putain, il sait quoi ? C'est du sang, quoi ? Non, je vais être gentil. Je veux être gentil. Je veux recommencer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu penses que ça serait drôle ? Tu as juste eu envie de le voir ? Bah oui, j'ai essayé. Je pensais que c'était rigolo, moi. Il ne se passait pas à une chose. Il sait comment faire ce que je lui dis. Il comprend que si je dis que je fais quelque chose, il y a une bonne raison pour ça. Oh, putain, il est vénère, là. Il va me tuer ou pas ? Il va y avoir des zombies et tout ? Il y a un monde au-delà de toi, tu n'es qu'un gosse. Mais non, je ne suis pas un gosse. Oh, je vais te casser les dents. Je trouve que je t'éclate. Je trouve que je t'éclate, wesh. J'ai défoncé. Il y avait un énorme pompec sur le terrain. Tu aurais été détruit et tu aurais été victorieux. Ça se trouve que ça spoil la vraie histoire. Oh merde, c'est cassé. C'est tout noir. C'est lui-même, il n'y aura pas de problème, d'accord. On fait quoi ? On casse les joues ou pas encore ? Ah oui, non, c'est... Là, à mon avis, on est en retour à rien. Donc, si on retourne à droite, ça va recasser comme ça l'a fait. Bon, on va aller à gauche. On va être gentil. On va voir ce qu'il se passe. Ah, bah tout se passe bien. Ah, la salle, elle a changé. C'est plus la même. Bonjour. Ah, bah, il n'y a personne. Faisant une wave de désolée, Stanley a décidé de venir à l'offre de son boss, espérant qu'il puisse trouver une réponse là. Oh, tout ça. Dispute avec ses co-workers. Comment on résout une dispute avec un collègue ? Ah, bon, c'est fermé. Room close, je pense que c'est... Ah, on peut monter ou descendre. Ah non, je ne peux pas descendre. Ah, je ne peux pas descendre, de toute façon, là. Bon, de toute façon, c'est fermé, on va monter. On peut passer par la fenêtre, non. Il faut explorer tous les choix possibles, là. C'est l'aventure, c'est l'exploration, c'est important. Attends, oh, changement d'ambiance. Bah, de toute façon, là, c'est fermé. Bon, bah, on va continuer, voir le bureau du patron. Bah, je ne sais pas ce que c'est ici, il n'y a pas trop de choix. Oh, c'est tout fait. C'est une fois qu'il n'y a pas trouvé un seul signe de lui, quoi. C'est lui, le président ? On ne voit pas sa tête. Ah, même si moi, c'est quoi ce qu'il bosse, là ? Une porte-fond, alors ? Une porte-fond, alors ? C'est cool. Bah, les gens, pour laisser un peu de suspense, je vais arrêter la vidéo, là. Comme ça, si vous voulez voir la suite, ce qui se passe après, en disant le mot de passe requin marteau. Ah, bah, non, il avait le fait. Bah, d'accord. Ah, oui, non, il me force à le faire. Bah, bah, non, je ne vais pas le faire. J'ai arrêté la vidéo, là. Mouah, je suis méchant. Les sons du suspense. Alors, si vous voulez gagner ce jeu, hein, il faudra juste compléter le formulaire concours. Je vous mets le petit bouton qui va bien sur l'écran. Donc, avec votre pseudo, votre email, le mot du destin que j'ai dit tout à l'heure. Taisez-toi, monsieur. Taisez-toi, monsieur. Voilà, taisez-vous. Taisez-vous, monsieur. Sinon, on ne va pas s'en sortir, hein. Sinon, par le même temps, ça ne va pas aller, hein. Non, 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 non. C'est moi le patron, c'est moi le king, hein. C'est moi qui fais la vidéo. C'est moi qui adassade. D'accord ? Ok, maintenant, tu t'arrêtes, hein. Voilà. Donc, si vous voulez gagner le jeu, hein, vous complétez le formulaire concours, comme je l'ai dit précédemment. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, bien évidemment. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux. Yo, des bisous, on se retrouve sur Twitch très très prochainement, je pense, vu que je stream souvent. Ah, tiens, je vous mets aussi le petit bouton Twitch, si vous voulez aller sur le Twitch de KALITSEI. de moi-même, de moi, effectivement. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501